Cette semaine, on a appris que Paris a perdu des places dans le classement des villes où il fait le mieux vivre. C'est un cabinet américain qui s'appelle Mercer qui fait ce classement tous les ans. On apprend donc que la ville où il fait le mieux bon vivre, c'est Vienne en Autriche. Moi, j'y suis allé. C'est joli. Après, je ne sais pas la qualité de vie. Je pense que c'est pas mal. En deuxième, on a Zurich en Suisse. Ensuite, on a Auckland, Munich, Vancouver, Düsseldorf, Frankfurt. Là, clairement, si vous n'aimez pas les saucisses, passez votre chemin, c'est mort. Genève en Suisse, Copenhague et Sydney en dixième position. Donc, Paris est vingt-neuvième. Moi, j'habite à Lisbonne qui est en quarante-quatrième position. Il faut que je vous explique. Comme je travaille sur Internet, virtuellement, je peux habiter n'importe où. En fait, ces dernières années, j'ai pas mal voyagé. J'ai habité en Colombie et aujourd'hui, j'habite à Lisbonne au Portugal. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est la ville où il fait le mieux vivre au monde. J'ai habité à Sydney également il y a une dizaine d'années. J'ai voyagé sur les cinq continents. Et quand je lis ces classements, je me dis, mais attendez, mais est-ce que les mecs, ils y sont allés parce que quand même… Alors, à Vienne, je ne peux pas trop dire. Je pense que la qualité de vie est pas mal. Le problème, c'est que je pense que Vienne et Zurich, l'hiver est trop rigoureux, trop dur. Moi, je n'aimerais pas passer l'hiver là-bas. Auckland, en Nouvelle-Zélande, moi, j'y suis allé. C'est vraiment super. De toute la Nouvelle-Zélande, il y a Auckland. Il y a l'autre ville également. Il y a deux îles en fait. Donc, c'est vraiment un pays génial. Le problème, parce que j'ai habité également à Sydney en Australie, c'est que quand vous êtes là-bas, premièrement, ça manque un petit peu de culture. C'est-à-dire, au bout de deux ans, vous vous dites, c'est gentil, la bière, les pubs, la plage, mais ça manque un petit peu d'histoire, de patrimoine, de culture. Comme c'est des pays qui sont relativement récents, qu'on voit là-bas contre deux siècles, ça manque un petit peu. Deuxième chose, c'est au niveau géographique. Quand vous êtes en Australie ou encore pire, en Nouvelle-Zélande, pour vous dire, Auckland, c'est à deux heures d'avion de Sydney, au large comme ça, vous êtes très loin de tout. C'est-à-dire que c'est tout de suite 7, 8, 9 heures d'avion pour aller dans un autre pays. Évidemment, si vous êtes en Nouvelle-Zélande, vous pouvez aller en Australie, c'est à deux heures d'avion, mais à part ça, c'est quand même assez limité. Tout de suite, c'est 8 heures d'avion pour aller au Japon ou à Hong Kong ou… Je ne sais pas, si on traverse le Pacifique comme aux États-Unis, je n'ai jamais fait, mais pour aller à Los Angeles, je pense que c'est une bonne dizaine d'heures. Donc, le problème, c'est que c'est un petit peu limité. Et la chance, quand on habite en Europe, c'est qu'on peut se faire des tripes comme ça d'un week-end. On prend l'avion, on prend le train et hop, on peut aller se faire un week-end ailleurs. Pour vous donner un ordre de grandeur, si vous êtes à Paris, si vous faites 1000 kilomètres, vous arrivez je crois à Prague. 1000 kilomètres, c'est une douzaine d'heures de bus ou de voitures et c'est une heure d'avion. Donc, c'est vraiment à côté. On voit des villes comme Genève. Alors, Genève, moi, j'y ai passé une journée. À part Paris, j'ai rarement vu un endroit où les gens sont aussi désagréables. Je pense qu'ils détestent, ils détestent tout le monde. Les étrangers, mais plus particulièrement tout le monde, je pense. Et c'est quand même le seul endroit au monde où vous pouvez acheter un kebab frites pour 15 euros. Donc, il faut en profiter, c'est quand même assez rare. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ces classements, c'est un petit peu du bidon. Je pense que c'est fait par des mecs qui sont consultants en costard, qui travaillent dans un bureau et qui vont visiter un pays dans leur vie. Alors, je n'en sais rien. Moi, je sais que j'ai décidé de m'installer à Lisbonne. À Lisbonne, je peux vous dire qu'il y a tout. En fait, c'est comme Paris, mais en bien. C'est-à-dire qu'on mange bien, il fait beau, les gens sont sympas, ce n'est pas cher. Évidemment, il y a la mer à côté, même si c'est l'Atlantique, ce n'est pas très chaud. Il y a plein de choses à faire autour. Alors, à Paris, il y a beaucoup de choses à faire. C'est clair, c'est incontestable. Mais niveau qualité de vie, ce n'est vraiment pas terrible. En tout cas, c'est une question de goût. À vous de voir ce que vous aimez. Il y a beaucoup de gens qui partent en Thaïlande actuellement, beaucoup de web-entrepreneurs qui partent en Thaïlande. Moi, je suis allé en Thaïlande. La première fois que je suis arrivé, c'était en 2005. J'ai vu ce pays et je me suis dit c'est super, je vais pouvoir progresser en anglais parce que c'est blindés d'Américains et d'Anglais qui vont là-bas depuis des dizaines d'années. C'est un petit peu le Disneyland. C'est safe, ce n'est pas cher, il y a des belles nanas, etc. Mais encore une fois, ça manque un petit peu de culture. C'est difficile de parler avec les gens parce qu'ils ne parlent pas forcément très bien anglais. Vous, vous ne parlez pas forcément très bien Thaï. Ça dépend, mais voilà. Il faut faire un petit peu attention, il faut regarder un petit peu. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'être dans un pays où vraiment vous allez pouvoir absorber la culture, vous allez apprendre la langue, vous allez avoir envie vraiment de participer. Moi, j'habitais en Colombie, je me débrouillais en espagnol mais j'ai progressé en espagnol. J'ai habité à Sydney, je parlais anglais, j'ai progressé en anglais. Et aujourd'hui, j'habite à Lisbonne et évidemment, je suis en train d'apprendre le portugais parce que j'ai vraiment envie de pouvoir échanger avec les gens. Je peux déjà parler avec les gens, etc. Et c'est sympa et j'ai vraiment envie d'échanger avec les locaux. Donc, ce que je vous recommande, c'est de ne pas forcément vous fier à ces classements qui ne veulent pas dire grand-chose. Plutôt de vous faire votre propre expérience, partez quelques jours, quelques semaines, partez en vacances dans un pays pour un petit peu voir ce qui est le mieux pour vous. Et dans tous les cas, ce que je vous recommande, c'est évidemment de créer un business sur Internet pour avoir la liberté. Moi, je sais que j'habitais en Australie, j'avais un business. Quand je suis rentré en France, je n'avais plus rien. Enfin, j'avais juste mes économies. Et c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, avoir un business sur Internet, c'est ça qui me permettrait d'être libre et de pouvoir voyager. Donc, j'ai beaucoup voyagé. Je suis parti en Europe de l'Est. J'ai vécu en Colombie. Aujourd'hui, j'habite à Lisbonne, au Portugal. J'ai préparé pour vous une formation où je vous explique justement comment créer un business qui rapporte 2 000 € par mois sur Internet en passant moins de 4 heures par semaine. Vous allez voir, je ne vous dis pas ça, ce n'est pas des paroles en l'air, c'est parce que je l'ai fait. Je vous montre en fait dans la vidéo deux business que j'ai créés qui rapportent au moins 2 000 € par mois en y passant moins de 4 heures par semaine. Vous allez voir, c'est choquant. Il y a un business, c'est même beaucoup moins que ça. Pour voir la vidéo, la formation complète tout de suite, cliquez en dessous de cette vidéo. C'est gratuit. A tout de suite de la formation. C'est gratuit. Vous devez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est gratuit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501